André Kornman, bonjour. Bonjour. Alors vous serez le candidat du Front National au municipal à Strasbourg. Aux dernières élections, vous étiez sur la liste Modem, donc au centre. Pourquoi ce grand écart ? Ce n'est pas tellement un grand écart. J'avais rejoint François Béroud sur certains points, notamment l'aversion de Fabienne Keller. Et c'était beaucoup plus dans le but de contribuer à empêcher une réélection de Fabienne Keller qu'autre chose. Mais mes différences avec Chantal Kutajar, qui était la tête de liste du Modem et qui par ailleurs est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations, ont toujours été connus. Et d'ailleurs, j'avais été à cette époque l'avocat en même temps de Robert Spiller, qui était très loin du centre également. Alors on a pu lire cette semaine que vos adversaires craignent que vous n'atteigniez les 10%. C'est votre objectif, les 10% ? Notre objectif est bien au-delà de 10%. Et il est tout à fait réaliste, c'est un objectif tout à fait réaliste, dans la mesure où en 89 et en 95, nous étions présents sans aucun problème au conseil municipal, et qu'en 2001, les deux listes, Front National et Alsace d'abord, avaient fait ensemble 17%. Seule la division avait empêché en 2001 de revenir au conseil municipal. Mais nous faisions Alsace d'abord plus Front National. La liste d'Alsace d'abord étant conduite par un ancien député du Front National, 17% à L2. Donc il n'y a pas de raison de ne pas espérer un score au moins équivalent. Alors si comme vous l'espérez, vous êtes qualifié pour le second tour, vous vous maintiendrez quoi qu'il arrive ou vous chercherez des alliances ? Quoi qu'il arrive, nous nous maintiendrons. Il est exclu de s'allier ni avec François Lausse, ni avec Fabienne Keller, dont les idées et les conceptions de l'existence sont beaucoup trop éloignées des nôtres. Je n'en prends pour preuve que le choix de Fabienne Keller lors du vote du mariage, ce qu'on a appelé le mariage gay, qui est très loin de nos conceptions à nous. – Donc vous l'avez cité trois fois, donc on l'a bien compris, vous êtes très anti-Fabienne Keller. Se maintenir au second tour, c'est faire élire un socialiste a priori, donc vous l'assumez parfaitement ? – Absolument pas, absolument pas. Nous considérons que, que ce soit Roland Risse ou Fabienne Keller, le programme sera le même. Mais tant qu'à faire, si vraiment il fallait faire un choix, eh bien nous préférons au moins les gens qui assument leurs convictions, que les gens comme l'UMP qui ne les assument pas. Mais dans les faits, il y a à Strasbourg un seul choix, c'est le choix entre l'UMPS d'un côté, et nous, eh bien je pense que nous avons nous aussi des chances de l'emporter. – Alors on va parler un tout petit peu de votre programme quand même, vous n'êtes pas un défenseur de l'Europe à Strasbourg, et imaginez faire autre chose du Parlement européen, quoi exactement ? – En tout cas, l'Europe, il faut simplement dire les choses comme elles sont, l'Europe a coûté beaucoup plus cher aux Strasbourgeois qu'elle ne leur a rapporté, l'Europe à Strasbourg, ça a enrichi les promoteurs et les hôteliers, dont actes, tant mieux pour les promoteurs, tant mieux pour les hôteliers, mais pour l'essentiel des Strasbourgeois, ce sont des loyers en hausse, c'est un prix de l'immobilier à l'achat en hausse, c'est aussi voir en permanence des gens se garer n'importe où sous prétexte qu'ils ont une plaque verte, alors que vous, si vous avez 5 minutes de retard à l'orodateur, on vous met 18,50 euros de PV, eh bien il est clair et net que cette suffisance-là, on en aura le bol, et à tout dernier point, on rappellera aussi ce qu'a coûté à chaque Strasbourgeois la nouvelle enceinte du Parlement européen au moment où il y a eu d'énormes problèmes dans les délais de livraison et dans les malfaçons. – Alors vous voulez faire également le ménage à l'acusse, c'est 17 euros le PV, pas 18,50 euros. – 17 euros, d'accord, je corrige. – Le ménage à l'acusse, ça veut dire quoi ? – Le ménage à l'acusse, cela veut simplement dire que parmi les contractuels, il y a beaucoup de gens qui ont été engagés, beaucoup plus sur leur relationnel politique ou sur leur carnet d'adresse ou sur leur carte de parti que sur autre chose, eh bien ce sont des contractuels, ce ne sont pas des fonctionnaires titulaires, donc ce sont des gens que l'on peut renvoyer, et on les remplacera par des gens beaucoup plus utiles, par une embauche massive de policiers municipaux qui ne seront pas là pour embêter les automobilistes qui ne sont pas en règle de leur horodateur, mais qui feront des tournées dans les quartiers à toutes les heures du jour et de la nuit pour contribuer à la baisse de la délinquance, afin notamment que le 1er janvier ne fasse pas rire toute la France quand on parle de Strasbourg. – André Kornman, merci. – Merci. – Merci.